Jules et le renard Écrit et illustré par Joe Todd Stanton Jules and the fox Written and illustrated by Joe Todd Stanton Jules vivait tout seul depuis très très longtemps Et il était heureux ainsi Jules had lived on his own a very very long time And that was the way he liked it Sur terre, tous les animaux cherchaient à le croquer All the animals above ground tried to eat him Et sous terre, tous les animaux l'empêchaient de passer And all the animals below ground got in his way Alors, Jules se débrouillait toujours pour ne croiser personne So he made sure to avoid everyone Il savait comment éviter les lapins, les taupes et les blaireaux Il savait où se cacher pour ne pas être repéré par la fermière et son chien Il savait quelle branche attraper d'un bond pour échapper à la chouette vorace Et rentrer chez lui sain et sauf And get home safe and sound Mais Jules ne savait pas que quelqu'un le surveillait But Jules didn't know that he was being watched Ce soir-là, un renard rusé et malicieux s'approcha de chez Jules à pas feutrer That evening, a cunning, wicked fox crept up to Jules' house on velvet paws Et soudain, il se jeta sur la fenêtre et passa au travers And all of a sudden, it threw itself through his window and went right through Le renard montra les dents, glapit et grogna The fox bared its teeth and howled and growled Mais il ne put atteindre Jules But it couldn't quite reach Jules Il était bel et bien coincé It was well and truly stuck Excuse-moi, pourrais-tu avoir la bonté de m'aider ? Demanda le renard Pardon me, but you wouldn't be so kind as to help me out Asked the fox Moi, t'aider ? piailla Jules Hé, mais tu voulais me dévorer ? Help you, yelped Jules But you just tried to eat me Allons donc, mentit le renard Je passais simplement voir si tout allait bien Of course I didn't, lied the fox I was just popping in to see if you were okay Non, ça ne va pas bien du tout Il y a ta grosse tête dans ma maison Non, protesta Jules No, well, this won't do at all Your big head is stuck in my house Said Jules Écoute, si tu m'aides à sortir de là Tu ne nous reverras plus jamais moi et ma grosse tête Promit le renard D'une voix suppliante Listen, if you help me get out of here I promise you'll never see me or my big head ever again Pleaded the fox Jules ne voulait pas d'un renard chez lui Il vint donc à son secours Well, Jules didn't want a fox in his house So, he came to its rescue Jules tira le renard par la queue Jules pulled the fox's tail Poussa sur son museau Pushed its nose Agrippa ses oreilles Yanked its ears Mais il ne bougeait toujours pas But it wouldn't budge Quand arriva l'heure du dîner Jules eut pitié du renard Et de ses yeux tristes et affamés When it got to dinner time Jules couldn't bear to see the fox's sad, hungry eyes Alors, il partagea avec lui ce qu'il avait Ils mangèrent et bavardèrent jusqu'au milieu de la nuit Le renard trouva bien plus agréable de manger avec Jules que de manger Jules The fox realized that it was much nicer to have dinner with Jules Than to have Jules for dinner Et Jules trouva qu'avoir un invité n'était pas si mal finalement And Jules realized that having a guest wasn't so bad after all Le lendemain, Jules essaya une nouvelle technique The next day, Jules tried a new technique Et après quelques efforts And after a little bit of effort Le renard fut délivré d'un seul coup The fox popped free Merci, dit-il, avant de disparaître dans la forêt Thank you, it said Disappearing into the forest Alors Jules se retrouva tout seul Et comme toujours, il était heureux ainsi Then Jules found himself alone again And, as always, he was happy that way Il évita les lapins, les taupes et les blaireaux He dodged the rabbits, the moles and the badgers Il se cacha pour ne pas être repéré par la fermière et son chien He hid so he wouldn't be spotted by the farmer and her dog Malheureusement, il rata la branche Grâce à laquelle il échappait à la chouette Unfortunately, whilst escaping the owl He slipped on the branch Jules n'allait peut-être pas rentrer chez lui Sain et sauf cette fois This time, it looked like Jules Wasn't going to get home safe and sound after all Mais Jules ne savait pas que quelqu'un le surveillait Le renard rusé et malicieux s'approcha à pas feutré A cunning, wicked fox crept closer On its velvet paws Et avala Jules tout rond And swallowed Jules up in one mouthful La chouette songea tout d'abord à se battre At first, the owl thought about putting up a fight Mais elle changea d'avis But quickly changed its mind Le renard attendit un moment The fox waited a moment Et ouvrit sa gueule en grand Then opened its mouth wide Ah, 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 dit-il Ah, 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 it said Comment ? demanda Jules Tout trempé Pardon ? said a very soggy Jules Maintenant, nous sommes quittes Répéta le renard en souriant Now we're even Repeated the fox, smiling Par la suite, Jules et le renard Continuèrent à apprécier la solitude After that, Jules and the fox Still like to keep to themselves Mais de temps en temps Jules était très heureux D'inviter un ami à dîner But, every now and again Jules was delighted To have a friend round For dinner Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada